bonjour et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour le petit haul aliexpress ouais petit hein mais c'est déjà simple allez on y va je pioche vous avez l'habitude maintenant à l'aliexpress vous aurez les liens en barre d'infos il y a un peu de tout il y a de la cuisine il y a des trucs d'accessoires pour cheveux il doit y avoir des trucs pour les ongles aussi je pioche premier pour les ongles c'est les poudres poudre acrylique et je voulais faire ça parce que j'en est en néant et je voulais en trouver un petit peu plus par telle ou faire les décos taille and die moi je les ai fait j'ai réussi à faire avec du vernis je vais vous montrer cette déco là et je voulais voir si on pouvait faire avec des poudres hop oh c'est marrant les poudres sont comment ils sont coulés je sais de vous où est-ce qu'ils se détachent c'est quoi ce pince j'ai pas envie de faire une boulette je vous le montre et je vais me débrouiller à les défaire vous voyez c'est une poudre bon elles sont pas super facile mais elles seront beaucoup plus claires quand on va les utiliser si je l'utilise je pense que je vais les utiliser là après parce que ça m'intrigue je vous montrerai ce que ça donne je l'ai mis là hop là pour tester les poudres allez je catalise ça donc elles sont par contre voilà elles sont brillantes ces poudres là elles sont macrées je n'avais pas trouvé des pastels normales pour faire ce déco là et à moins de leur rendu voilà donc je vais retester après ça peut être très joli mais ça ne flotte pas super bien donc je vais changer je vais retester un petit coup et par contre voilà c'est bizarre c'est dommage parce que on peut pas détacher les pots donc en fait il faut presque les ouvrir tous pour si on n'en voudrait que deux pots c'est dommage c'est dommage parce qu'en fait du coup ils s'en boitent tous alors c'est pratique pour le ranger mais pour les utiliser c'est pas si pratique que ça alors je prends mon petit pinceau que je me sers pour les poudres c'est pas assez donc là c'est un petit pinceau c'est court ça on fout partout peut-être mettre un petit roast voilà et j'aime pas trop parce que vous voyez ça ne fout pas bien c'est plus facile je trouve avec les vernis mais bon des barrettes pour la fille voilà tout simple alors les couleurs me paraissent un peu plus fâches à la caméra barrettes basiques elles sont très très légères vous vous en souvenez j'avais pris des lacets pour ma fille avec les attaches un petit peu en aimant et elles sont moins pratiques parce que c'était comme ça là un aimant comme ça et du coup quand elle marchait ou qu'elle courait surtout avec la force du pied vous voyez le pied l'aimant ça s'ouvrait et les autres qu'elle avait avant c'était pas le même système d'attache ça se faisait donc vous imaginez les bouts d'aimant et ça faisait un clic pas si vous arrivez à le suivre et je me suis dit est-ce que ça existe d'acheter que les embouts et oui vous voyez ils sont comme ça je vais vous montrer la photo du vendeur j'espère qu'il expliquera et vous voyez ça ça rentre là dans la tête de crochet comme ça ça évite que ça s'ouvre ça prend mieux d'ailleurs c'est là j'ai eu un remboursement d'ailleurs car j'avais demandé en noir et c'est pas noir c'est en linux d'autres petites barrettes trop cute regardez moi les petites princesses encore des barrettes à la fois c'était le lot des élastiques là c'est le lot des barrettes voilà on refait la collection de barrettes j'ai repris un petit fouet pour la cuisine j'aime bien comme ils sont pas trop gros ça ils prennent moins de place dans les tiroirs qui a la galère des grands trucs dans les tiroirs et que quand on ouvre ça touche ceux-là ils sont beaucoup plus petits vous pouvez les suspendre ils sont assez costauds c'est mon deuxième que je prends voilà parce que je fais pas mal de pancakes au petit déjeuner des crêpes et tout et non ils sont top ils sont vraiment top j'ai eu peur en plus parce que quand j'ai vu l'emballage il avait emballé ça dans une enveloppe un petit peu à bulle mais sans plus qu'il avait voilà j'ai fait mon dieu parce que ça imaginez vous en marquer dessus c'est mort et ben non il a eu la chance hein le vent de vent après j'ai pris pour les ongles des strass noirs avec plusieurs tailles voilà c'est assez pratique oui et non cet emballage à voir si je les laisse là dedans ou pas de toute façon j'ai des petites boîtes au pire et le vendeur m'a offert ça ouais bon des roteurs des cales un peu chelou en neuf pas sûr que ça plaît mais bon c'est gentil quand même deux choses encore pour les ongles il y a pas mal de choses pour les ongles c'est des effets sirène là les corail enfin pas corail mais cristaux je sais pas quoi là enfin voilà ça je fais gaffe voilà parce que je le prenais pas dans le bon sens oui alors je vérifie que tout soit bien fermé parce que j'en ai plein la droit j'en ai plein de pantalons aussi voilà c'est des petits nacres et c'est sympa j'en avais mais que transparent je pense un blanc et je me suis dit ça pourrait être sympa en plus il y a des couleurs bien plus haut là dedans celui là là je suis en train d'imaginer déjà des décos et là j'ai pris d'autres strass alors il y a un petit fou j'ai mangé le chic pour l'attraper à l'envers celui là il est plastifié en plus ils ont plastifié le truc au cas où c'est pas bête voilà des espèces de paillettes format différent ça c'est la mode ça que vous mettez au bout de l'ongle et c'est des couleurs un petit peu sympatoche mais bon peut-être pas trop pour cet été quoi qu'il y a quand même du bleu et puis je sais pas il y a cet intrus là ça c'est bon ça c'est bon alors j'ai une autre chose à vous montrer mais que je l'ai pas là parce qu'il est déjà en place mon mari n'a pas attendu que je le filme trop pressé de le poser donc je vais vous embarquer avec moi pour vous montrer ça depuis près mais ouais parce qu'en fait j'ai deux choses à vous montrer j'ai ça là aussi donc je vous montre ça et après je vous montre la chose qui va déjà monter cette chose là je sais pas si elle sera montée avant que je fasse le montage ça m'étonnerait au pire prochain Olay Express je vous ferai un retour sur ça parce que ça en vaut la peine et ça peut intéresser pas mal de monde alors là il n'y a pas de photo vous savez pas de quoi ça parle en tout cas c'est super bien emballé je mets des paillets dessus c'est cool ça ça vous parle ? c'est une moustiquaire une moustiquaire pour la porte d'entrée et c'est une moustiquaire qui je vous montrerai la photo du vendeur qui est aimantée et comme ça quand la personne ou le chien passe s'ouvre et se referme automatiquement il y a pas mal de mesures possibles il me semble qu'ils peuvent même faire du sur mesure donc c'est cool maintenant à voir ça tient bien et si c'est cool ben j'en prendrai aussi pour les fenêtres ça va peut-être moins morfler ça serait cool hein qui n'a pas de moustique chez soi je crois que la planète entière est envahie voilà donc ça j'ai hâte je vous tiens au courant de toute façon si vous l'avez là après c'est que ça sera monté je vous aurais fait partager sinon vous aurez le montage mon avis sur le prochain haul alors voilà la moustiquaire posée donc malheureusement j'avais pris mal les mesures elle était pas assez longue du coup on a rajouté un petit bout en haut d'une ancienne moustiquaire qu'on avait mais sinon c'est vraiment top donc ça se scratch tout le long du cadre extérieur et au milieu vous avez des aimants alors faut bien que ça soit bien tendu au début on n'avait pas assez tendu et du coup ça se refermait pas et test du chien hop et ça referme c'est trop top et pour l'autre petit gadget qui est fort fort bien c'est fort bien c'est français non c'est pour la cuisine ça c'est pour permettre de ranger vos éponges et etc donc ça se pose au niveau du lavabo vous aurez la photo du vendeur ici il y avait plusieurs coloris différents il vous suffit juste de prendre en mesure le rond du robinet pour être sûr que ça passe c'est très facile à installer ça se dévisse où vous mettez franchement top et ça me permet parce qu'avant j'avais un truc pour mettre les éponges que j'avais acheté sur aliexpress d'ailleurs vous mettez juste comme ça et puis c'était entre les deux bacs mais à force le stack n'est tout c'est un peu pourri pourri là c'est nickel voilà donc je vous embarque pour vous montrer ça voilà c'est cette petite chose là qui se fixe du coup au robinet et vous avez hop alors attends je vais essayer de tourner voilà vous avez les deux compartiments ici pour mettre les éponges vous avez ici des petits crochets pour mettre ce que vous voulez moi j'ai mis les petites brosses voilà c'est super pratique franchement alors vous pouvez le mettre suivant le robinet que vous avez vous pouvez mettre plus devant moi je préférais parce que sinon ça me gênait un petit peu pour ça et après la derrière je sais pas si vous voyez vous avez ça aussi pour mettre un petit chiffon ou n'importe voilà petit gadget je vais essayer de vous montrer un petit peu voilà allez on repart voilà le petit hall est terminé franchement ouais le truc de la cuisine est super sympa le prix bon mais bon pour ce que c'est c'est top la masticaire aussi ça va être des choses qui ont été le plus cher on va dire dans ce hall là malgré que cher est un grand mot et puis voilà là j'avais reçu quelques autres articles mais ce sera pour le prochain il y aura pas mal d'ongles encore et voilà voilà j'espère que ma petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce si c'est le cas à vous abonner si c'est pas déjà fait et on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien ciao et on se retrouve n'est pas pourquoi c'est pas aussi